... C'est la réunion de tout un ensemble de connaissances accumulées depuis une vingtaine d'années en agroforesterie et en agriculture de conservation. La société coopérative et participative à Grouf est en effet pionnière dans le domaine. ... Quant à Mathieu Archambault, il fait figure aussi de pionnier en agriculture de conservation auprès de Frédéric Thomas qui est créateur et rédacteur aussi de la revue TCS et fondateur du réseau agricole BASE. Alors ça c'est des sables, là on va bien voir le... C'est des sables sur l'argile ? Voilà, c'est un sable limoneux, voilà, qui est très... L'écosystème parle d'une idée de ce que pourrait être la formation en agriculture en 2017. Une formation ouverte sur d'autres expériences qui stimule l'échange et l'inventivité. Une formation qui ne fait pas dans le tout numérique mais qui au contraire se sert de ces nouvelles technologies pour de manière à être plus pertinent et enrichir le présentiel. Concrètement, Ecosystème, c'est une équipe de huit personnes qui comprend un graphiste, une intégratrice web et six formateurs qui travaillent depuis maintenant un an et demi à la conception et à la réalisation de l'outil. Aujourd'hui, c'est plus de 130 vidéos d'une durée moyenne de cinq minutes qui sont organisées selon deux thématiques l'agroforesterie et l'agriculture de conservation. Mais c'est aussi tout un ensemble de ressources multiformat qui sont organisées sur une plateforme open source du nom de Moodle et qui émanent pour la plupart des agriculteurs, donc de l'expérience des agriculteurs et de l'expérience des projets de recherche-développement dans ces différents domaines. Sous-titrage ST' 501 Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, toutes les formations dispensées en agriculture de conservation ou en agroforesterie se font dans le cadre d'un présentiel. L'idée étant de faire gagner du temps à la fois à l'apprenant mais aussi au formateur et d'être plus pertinent dans les formations. Donc, avant le présentiel, l'apprenant a accès de manière individualisée à une plateforme de ressources, donc écosystème, dans laquelle il va pouvoir suivre à son rythme tout un ensemble de cours, pour la plupart des cours théoriques, agrémentés de différents liens, de différentes ressources, de manière à lui permettre d'aller aussi plus loin. Il aura aussi la possibilité d'interagir directement avec le formateur à tout moment et aussi de réaliser des tests pour tester un petit peu ses connaissances. Alors, ces tests n'ont pas de valeur de notation ou de jugement, mais c'est un outil dans Écosystème pour permettre au formateur d'en apprendre un peu plus sur l'apprenant, de connaître mieux ses problématiques et de manière à pouvoir adapter et d'être plus pertinent au moment de son présentiel. Et pour l'apprenant, c'est un outil qui lui permet de faire des liens avec toutes les ressources qui sont mises à sa disposition sur Écosystème, de manière à ancrer une connaissance et pouvoir échanger ou discuter ou aller plus loin au moment du présentiel. Alors, l'architecture d'Écosystème a été bâtie pour pouvoir accueillir à terme d'autres formateurs et d'autres ressources. Et c'est bien là l'idée maîtresse de cette plateforme, c'est la possibilité de multiplier les échanges et les partages de différentes ressources de manière à permettre à chaque apprenant de construire et de partager ses propres connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada